Je suis une fonctionnaire au Parlement européen, j'ai une expérience de 27 ans dans les institutions, dans les postes administratives, et à l'heure actuelle j'organise les réunions des groupes politiques en apportant. Je travaille de manière égale pour les 8 groupes politiques du Parlement européen, de l'exprimation, de l'exprimation, de l'exprimation, de l'exprimation, et de l'exprimation. Certains ont leurs arguments, mais nous croyons en cet idéal, et nous n'arrivons pas à faire passer le message. Donc c'est seulement en se déplaçant entre les gens qu'on arrivera peut-être à faire changer la façon de penser. Voilà. Donc, ce que j'ai constaté en faisant l'animation d'une soirée avec des séminas, d'ailleurs, c'est que le groupe c'est très complexe, c'est difficile, il y a une base de documents, d'ailleurs rien, pour exemple, j'ai apporté seulement une seule partie, parce que si j'avais vu tout en est, malheureusement, il n'y a suffi. Et on peut parler longtemps, mais les gens doivent faire un bon entraînement d'autres choses, bien souvent visuelles. Voilà. Donc, par exemple, je trouve que les déclasseurs, pour présenter leur base de documents, ça parle aussi. Voilà. Donc, et ce qui est important aussi, c'est qu'avec monsieur Macron, peut-être que le double langage disparaîtra, à savoir, arrêtez de dire, c'est la faute de l'Europe, en nous liant que les états membres, c'est aussi l'Europe. Voilà. Alors maintenant, on va passer à la présentation dernière. Pour cela, on va recadrer un petit peu la stratégie européenne, le contexte avant de rentrer dans le sujet. Donc, l'union, c'est la délégation de compétences de la part des états membres sur quelques domaines. Dans ce cadre, tous les états donnent de l'argent, prévient sur les contribuables, leur redonnent à l'union, qui leur est distribuée ensuite. C'est le principe de « je donne et je reçois ». Chaque pays reçoit donc de l'argent selon les rues, très luchant, mais aussi des avantages non quantifiables, comme l'engroissement de la dignité de la vie, du bien-être, et aussi des opportunités du commerce. Comme l'a dit Valérie, l'union est basée sur le principe de solidarité entre les états, raison pour laquelle certains pays ont reçu plus d'argent que d'autres. Et les fonds européens, comme le président la développera, répondent à cette question. Alors, la délégance est à ce titre. On a l'unifié pour l'emploi, 2 milliards et demi, pour l'inclusion sociale, 3 milliards et 2, et la formation, 1 milliard 9, et les capacités administratives, donc c'est simplifier les administrations, 20 milliards. Donc, certaines politiques européennes sont mises en œuvre directement au niveau européen, telles que la politique alimentaire, commerciale, énergétique, environnementale, des affaires étrangères. Mais pour être plus efficace, il y a 3 politiques européennes, dont le budget est confié aux états membres. Il s'agit de la politique de cohésion économique, sociale et territoriale, qui fassit 30 ans cette année, la politique de développement moral, et la politique qui délégère chez les affaires habituelles. Alors, si en quelques mots, pour ne pas faire trop long, on peut dire que la politique de cohésion économique, sociale et territoriale favorise l'emploi, la qualité des emplois, les conditions de travail, la mobilité des travailleurs, elle lutte également contre la pauvreté, l'exclusion sociale, la lutte contre les discriminations, la promotion d'égalité entre les érections, et la loi de l'éternisation des systèmes de protection sociale. La politique de la stratégie, Europe 2014, s'appuie sur 11 objectifs thématiques. Alors, on peut dire ensemble, c'est pas plus net non plus. Et donc c'est pas plus net sur mon dossier. Les 11 objectifs thématiques répètent ce que j'avais déjà exposé dans la politique, les 3 politiques, pêche, culture et cohésion sociale, à ce soit une Europe plus verte et une Europe plus sociale. Je pense que les termes « Europe verte, sociale, lutte contre la discrimination » vous parleront par rapport au point de l'Emmanuel Macron. En fait, il y a beaucoup de points qui sont concordants avec les 11 objectifs thématiques de l'Europe. Ces 11 objectifs sont déclinés en programmes. Pour la France, il y a 83 programmes qui se situent au niveau national, régional, interrégional, et maintenant de l'Emmanuel Macron. Donc, ici, vous avez l'affluxement. J'ai travaillé au DGPGN et alors, il était très content que je le sollicite parce qu'en 2013, il était administrateur à la commission de la pêche au Parlement européen. Il travaillait avec un député breton. Ça, c'était bien pour un breton de s'occuper de la pêche, M. Alain Caldeck. Voilà. Et alors, à ce titre, il était le secrétaire de la commission. Il était l'administrateur en charge du dossier pour le processus législatif. Voilà. Plus concrètement, la proposition législative est faite par la commission. Le budget exact de la proposition n'est pas chiffré. À ce stade, l'enveloppe n'est pas chiffré. Elle est seulement la base de discussion. Le Parlement se saisit de la proposition législative en mettant le Conseil sans suivre un processus d'élaboration de la position du Parlement. Alors, c'est-à-dire, comme pour l'Assemblée nationale, il y a des débats, des auditions au niveau de la commission de la pêche. Et il faut relever que beaucoup de travail ne se passe pas en plénière. Donc, quelquefois, quand on voit des médecines, la boîte est vide, ce n'est pas parce que les fonctionnaires, les parlementaires ne travaillent pas, c'est parce qu'ils sont dans leur commission ou dans leur sous-commission. Oui, ça fait un combat aussi pour faire passer l'information juste. Voilà. Déjà, le Parlement en concession se pose parce que je travaille au Parlement. Je sais que les parlements travaillent, mais ils ne sont pas forcément dans la famille. Voilà. Alors, ensuite, il y a un projet de rapport, des amendements, et enfin, un rapport adopté en commission. Et l'ensemble des amendements présentés par le conseiller de Parlement modifie le texte de la commission. Quand le règlement est adopté, on le rend à la commission et elle va le mettre en œuvre. Voilà. Et donc, je vais parler de mon collègue d'après. Mario. Alors, Mario, il est autrichien. Il est marié à une hongroise. Ils se sont rencontrés pendant leurs études à Montpellier. Ils parlent ensemble hongrois, allemand, français et anglais. Et lui, il s'occupe des programmes opérationnels à la DG en flore. C'est-à-dire que lui, il est en contact avec le directeur Europe de la région d'Arcane. Et lui, il suit les projets concrets. Donc, il est appelé à se rendre en France plusieurs fois par an. Donc, il suit la Corse, l'Occitanie et la Guilhalle.